Bonjour, je m'appelle Lorenz Vallin, j'ai 31 ans. J'ai été diplômé du programme La Résidence à la FEMIS en 2017, qui a été soutenu par la Fondation Culture et Diversité. J'ai commencé comédien pendant 5 ans. Je me suis orienté vers l'écriture scénaristique. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il va falloir que je passe derrière la caméra. Il y a eu le programme La Résidence qui est arrivé, qui me permettait justement d'apprendre à devenir réalisateur, et de faire un film, et surtout de jouer dedans. Un des premiers conseils qu'on m'avait dit quand je voulais passer à la réalisation, on m'avait dit, parle de ce que tu connais. Donc à partir de là, je suis parti dans cette direction-là. Et tout naturellement, toutes mes histoires s'articulent autour de la communauté tamoule. Sur mon plateau, je prenais tellement de plaisir à être comédien, à voir toute l'équipe autour de moi, et que ça se passait tellement bien, que je ne retrouverais plus ça à côté. Je ne voulais plus passer de casting pour d'autres projets. Je me concentre uniquement sur mes projets. Un film d'infiltration dans la communauté tamoule, que j'écris là, avec des co-scénaristes que j'ai rencontrés à l'Aphémis. J'ai développé un autre projet en parallèle, pour les plateformes. C'est un gros film d'action. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce projet-là. Moi, quand je suis rentré à l'Aphémis, je ne savais même pas ce que c'était que l'Aphémis. Quand je suis arrivé dedans, je me suis dit, « Ah ouais, c'est ça l'Aphémis. » Et pour moi, c'était Walt Disney. Genre, il y avait tout ici. J'en garde des très bons souvenirs. Dans cette école, on m'a appris à devenir réalisateur, à penser comme un réalisateur. Et ça m'a permis d'être légitime, de croire en moi, de me dire, je suis capable d'être réalisateur, je suis capable de faire des films. C'est ce que m'a permis la résidence. Quand je pense à la Fondation, je pense à la Bourse. C'est vrai qu'on va dire, c'est un rapport financier, mais en vrai, c'est beaucoup plus que ça. Ça m'a permis d'être vraiment serein. J'ai eu la chance de pouvoir faire deux films. Je suis en train d'en écrire un troisième. Et je me dis, c'est ces personnes qui travaillent pour nous permettre de réaliser ces projets. Quand j'en avais besoin, la Fondation m'a tendu la main. Et maintenant, je me dis, c'est aussi un truc de partage, de se dire à un moment donné, c'est comment tu reçois, c'est comment tu transmets après, par la suite. Et donc, j'essaie d'être présent et de soutenir la Fondation à fond et le programme La Résidence à fond.